Coucou alors bonjour à toutes et tous je viens vers vous aujourd'hui pour vous montrer quelques créations mais déjà on va commencer par quelques cartes que j'ai reçues alors la première me vient de Claudine elle m'a envoyé une carte de son lieu de vacances voilà et j'ai oublié comme j'ai reçu d'autres cartes en même temps j'ai cru lui avoir dit merci donc je lui fais un petit coucou et je lui fais un grand merci je lui dis un grand merci pour sa jolie carte et son surtout gentil mot de toute façon avec Claudine je pense qu'on va pas tarder à se voir car elle habite pas loin de chez moi donc voilà ensuite j'ai reçu une autre carte de corse voilà les amis qui sont allés en corse et qui m'ont envoyé une carte je les remercie d'avance et aujourd'hui j'avais donc aujourd'hui nous sommes lundi 16 septembre voilà et j'ai reçu cette carte dans ma boîte voilà donc devinez de qui me vient cette carte elle est magnifique voilà elle me vient de Greg de la chaîne Angman voilà je le remercie et j'ai lui fait plein de bisous pour sa carte donc elle est faite sur un fond craft ensuite il a mis il l'a maté avec un papier bordeaux puis un papier il a acheté un bloc c'est un peu sur le cirque d'ailleurs il disait que il l'avait acheté mais qu'il y avait des clowns et que lui il n'avait pas un mauvais souvenir des clowns et qu'il n'aimait pas mais moi je vais dire les clowns c'est pas non plus mon truc depuis que j'ai lu le livre la trilogie ça de Stephen King je dois dire que les clowns c'est pas mes amis enfin voilà c'est pas bien sûr quand je vois un spectacle de cirque un truc pour les enfants je trouve ça rigolo mais sinon les clowns c'est pas mon truc voilà donc je sais qu'il avait acheté un bloc comme ça sur le cirque d'ailleurs ici donc sur son arbre ensuite il a mis donc le papier à carreaux comme ça qui vient enfin avec des petits losanges plutôt vert et bordeaux il a refait une bande bordeaux comme ça sur lequel il a fait une découpe ronde et on voit une une jeune femme enfin c'est juste la silhouette d'une jeune femme qui s'élance qui fait du trapèze je pense et ici une autre femme voilà habillée comme on les voit dans les cirques ou les cabarets voilà et ici il a mis un petit mot qu'il a maté aussi avec du papier craft et il a mis du fil en dessous ce qui fait super bien j'aime beaucoup voilà donc il me dit j'ai trop de retard pour te souhaiter un bon anniversaire alors je te fais juste un gros bisou et ben c'est déjà beaucoup parce qu'au moins t'as pas eu le temps de faire une carte et voilà et elle est pour moi donc je suis super super contente donc greg je te remercie beaucoup en plus il a mis ça dans une jolie bah tenez voilà derrière je peux vous montrer c'est pas son adresse avec un petit washier avec des chats rien que déjà quand j'ai vu le washier avec les chats et ça dans ma boîte ce matin j'étais hyper contente donc voilà pour mes trois cartes du jour enfin du jour une qui était mercredi dernier je crois que j'ai reçu celle de claudine ensuite samedi j'ai reçu celle de laurence et aujourd'hui lundi celle de greg voilà alors je voulais vous montrer aussi quelques petites créa alors juste quatre ça sera pas une vidéo très très longue donc j'ai fait des des trombones altérées comme ceci donc voilà j'ai enfin trouvé des grands trombones donc comme ceci donc c'est sur un du lin donc j'ai mis derrière une petite découpe avec une fleur un petit ruban en satin papillon sur la petite découpe c'est une petite rose blanche avec une grosse perle alors la perle qui est là elle fait partie d'un envoi que claudine m'avait envoyé ici sur un autre ruban en lin plus clair j'ai mis un petit j'ai tamponné un petit mot je pense à toi avec une petite fleur en voilà en plastique enfin résine ce qu'on veut voilà j'ai recouvert le le tissu lin avec de la dentelle rose j'ai fait un bouquet de fleurs avec un bouton une fleur que joël m'a envoyé une fleur d'ali une autre fleur de je sais pas d'où elle vient d'ailleurs celle là j'ai remis le même petit nœud petit ruban papillon j'adore ce ruban j'en ai pas revu voilà donc ici il ya une épingle avec une tête argentée dans laquelle j'ai glissé des perles et j'ai mis l'épingle comme ça donc les perles sont roses et blanches ici j'ai mis de la dentelle avec une petite fleur bouton alors carine m'en a envoyé je dis toujours claudine décidément je vais l'appeler claudine faut dire qu'il y a tellement de carine de corine de claudine qu'on finit par se tromper donc là c'est claudine qui m'en avait envoyé mais j'en avais commandé donc j'en ai aussi des comme ça en celle ci elle vient peut-être du paquet également envoyé mais voilà donc ici après j'ai fait une petite donc c'est une petite épingle à nourrice altérée donc j'ai glissé des perles à l'intérieur voilà une petite rose ici en papier et voilà je retourne on voit très bien que c'est une petite épingle à nourrice avec une perle que j'ai cousue pour coudre l'épingle voilà pour qu'elle tienne sur l'épingle à nourrice voilà pour cacher la tête de l'épingle voilà donc voilà ma petite création assis j'ai oublié ici bon ben comme vous voyez il ya de la dentelle avec des perles ensuite alors j'en ai fait une autre comme ceci donc là c'est un tissu en lin avec des fleurs roses je crois que vous connaissez ce que j'ai fait plusieurs choses avec ce tissu là donc pareil j'ai mis un morceau de lin avec le tamponnage je pense à toi une petite fleur rose mais bon celle là elle est autrement c'est pas la même que celle ci voilà un petit noeud ces petits noeuds je les avais acheté chez amazon voilà j'ai recouvert mon morceau de lin fleuril avec de la dentelle sur le côté ensuite j'ai fait une petite pareil une petite épingle à nourrice altérée comme ça avec des perles roses et une petite fleur rose avec son feuillage en satin vert voilà sur le dessus j'ai mis un petit noeud que claudine de la chaîne ange coco m'a envoyé je crois bien que c'est elle voilà ici j'ai mis un petit ruban en tissu lin donc il est beige et rose une petite fleur couleur or un petit coeur qui a été crocheté par karine voilà de belgique ici j'ai mis de la dentelle qui passe sous un ruban en lin avec des petites roses j'ai dû feutre encore sur les doigts parce que je suis en train de faire pas mal de cartes voilà et voilà donc ici j'ai remis une petite fleur en métal en métallique de chez action par dessus le petit coeur de karine décidément et ici j'ai mis une petite un petit comme on appelle ça une petite bannière marquée made with love voilà fabriquer avec amour donc voilà les deux petites créa sur alors je les filme parce que comme ça va partir je voulais filmer avant que alors on va prendre la carte de grec pour vous montrer ce que j'ai fait donc j'ai fait des suspensions comme ceci au crochet voilà donc j'ai cette une découpe avec un die une image que j'ai pris sur Pinterest donc c'est du coton bleu ciel j'ai mis un morceau de dentelle pour l'attacher j'ai fait en bas j'ai mis des rubans bleus avec ici dans le ruban blanc en satin il y a un petit nœud bleu comme ceci toujours les fameuses petites fleurs alors là j'ai eu beaucoup beaucoup de mal parce qu'en fait ce sont des boutons un mal fou à rentrer le ruban à l'intérieur ce que j'ai fait c'est que j'ai brûlé comme on fait pour les lacets voilà et là j'ai pu l'enfiler à l'intérieur donc c'est une petite astuce parce que sinon impossible de le rentrer les aiguilles ne passe pas à l'intérieur donc voilà et sur les rubans en organza j'ai mis à chaque fois une petite paire et j'ai fait un nœud et ici sous la fleur j'ai fait un nœud en organza blanc et j'ai collé par dessus une demi-perle que m'avait acheté je crois que celle là c'est ma fille et à l'intérieur et derrière pour terminer j'ai mis un petit bocal comme ça donc j'ai colorisé un peu le haut du bocal et c'est bocal de tendresse pour une consommation sans modération avec une petite fleur et en bas j'ai mis une petite fleur en mousse avec voilà comme il ya du tissu avec de la gaz quoi avec des petits des petits plumetis dessus voilà et cette fleur m'a été envoyée par ange coco voilà donc voilà mon premier ça je le mets là parce que sinon on va rien voir voilà et l'autre alors l'autre et les roses donc voilà elle je vous montre donc cette fois c'est crocheté en blanc j'ai passé autour un ruban rose dans la dénon le pas dans la découpe dans les premiers trous de mon truc en crochet là le crochet de mon petit galon qui fait le tour donc voilà c'est un fond avec des roses sur un mur en pierre voilà des roses des rosiers grimpants quoi voilà et en bas j'ai mis une plume des rubans en organza rose avec des perles rose j'ai mis des perles comme ceci voilà des rangées de perles comme ça ça je les ai achetés chez centracore voilà de la dentelle comme ceci la couleur un peu des roses coin vert et rose donc la plume un autre ruban blanc en satin dans lequel j'ai glissé plusieurs perles comme ça à différents endroits mais elles coulissent elles sont pas tenues donc on peut les changer d'endroit voilà donc il ya des mauvres il ya des roses enfin une mauve et deux roses faut pas non plus voilà donc voilà c'était pour vous montrer ça et la tâche c'est un ruban en satin rose fuchsia recouvert d'un petit ruban blanc comme cela donc voilà ce que je voulais vous montrer donc je suis en train de faire d'autres choses comme ceci voilà comme ça va partir cela je préférais vous les montrer d'avance donc de toute façon je vais rien se polier parce que personne sait ce que l'autre va avoir donc voilà donc de toute façon je ne donne pas les noms donc voilà bah c'était tout je vous dis à une prochaine fois à une prochaine vidéo alors là je filme dans ce sens aujourd'hui parce que ma table de salle à manger est complètement recouverte de travaux que je suis en train de faire mon bureau c'est un chantier l'autre côté de ma cuisine et ben c'est rempli de cuisine que j'ai faite ce matin compote haricots verts du jardin courgettes tomates tout ce que j'ai récupéré de nos jardiniers proches voilà donc ce matin la cuisine est bio je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt je vous souhaite une bonne semaine et voilà et merci pour les cartes que j'ai reçu et merci pour avoir visionné cette vidéo et là 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 donc j'arrête là ma vidéo et je vous fais plein de gros bisous